Rocky IV, spectacle total. En janvier 1986 sortait Rocky IV, moi j'avais 9 ans. Dans ma cour d'école, qui était recouverte de neige, on avait délimité des rings de boxe. Mon ring, c'est la rue. Nous, on rejouait le combat entre Rocky et le méchant soviétique Ivan Drago. Comme vous pouvez le constater, un monsieur Drago, une puissance de frappe de 900 kg de pression. Et qu'est-ce que ça implique ? Tout ce que son poing rencontre est détruit. Mais comment expliquez-vous sa monstrueuse puissance ? C'est un Popeye, lui aussi il mange des épinards. Moi, je n'étais pas spécialement fan de boxe ni de Stallone, mais Rocky IV, c'était l'événement cinéma pour les gosses de mon âge. Je suis allée voir le film avec mon grand frère au Vox. Le Vox, c'était un cinéma commercial à Besançon dans le centre-ville. Maintenant, à la place, il y a un vieux magasin, une enseigne de fringues pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Le film y était projeté dans une grande salle où il y avait un balcon à l'ancienne. On s'est trouvé une place au premier rang du balcon et de là-haut, moi, je pouvais contempler le parterre. Mais là, mon Dieu, moi, je n'avais jamais vu ça. Une salle, mais pleine de gosses qui gueulaient, qui étaient agitées, qui foutaient le brin. Rideau, publicité, popcorn, baffes et bonbons, tupons du zinif, etc. Et puis, le film. La salle explose, hurle, applaudit, Adrien ! Bon, les spectateurs suivaient à peine la pauvre intrigue. Moi, j'étais un petit peu offusqué. Parce que personnellement, mes parents, ils nous avaient plutôt initiés à un rituel plus feutré des salles d'arrêt d'essai. Pendant le film assez manichéen, la salle avait clairement choisi son camp. Et à chaque apparition du sculptural et détestable soviétique, la salle debout scandait « Oh, chiotte ! Oh, chiotte ! Tu me touches et je te fais un procès ! » Et quand le modeste champion américain arrivait, lui, il était acclamé « Oh, Rocky ! Tu te rappelles quand j'ai dit que j'aurais voulu être toi ? Ouais ! Eh ben, je veux plus ! » Bon, au combat final, là, le climat, c'était explosif. Chaque coup que Ivan Drago donnait, c'était hué par la foule. Et la résistance héroïque de Rocky était soutenue. Le duel ne se joue pas que sur l'écran. On est tous dans la salle à vivre le combat. Quand Rocky reprend le dessus, retournement de situation inattendue, le public exulte. Le bruit est assourdissant. C'est pas fini ! Tant que c'est pas fini ! Une fois vainqueur, devant le sosie miteux d'un Gorbatchev rigide, Rocky fait un vieux discours humaniste de réconciliation entre les ennemis de la guerre froide. Et là, il emporte l'adhésion des spectateurs à l'écran, comme dans la salle. Quand même, il est gentil, il y a Rocky ! Quel bonhomme généreux ! Ah ben ouais ! Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière, n'est-ce pas, mes chers frères ? Parfois, le film Rocky IV repasse à la télé. Bon, c'est caricatural, risible, mais moi je le regarde toujours avec un petit peu de sympathie. Parce qu'un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin. D'accord, mais ça vole. Moi, j'ai toujours ce sentiment d'avoir vécu un moment de cinéma. Un moment comme on devait en vivre, tout au début du Cinoche. Un moment de communion où la salle participait. Une animation de foire, un vrai spectacle. C'est ça aussi le Cinoche. Même s'il faut défendre aussi un cinéma plus pointu, croquiquette, on est d'accord. Mais renier la dimension divertissement, la dimension grand public, ça, ça serait du snobisme, pas du cinéma. Et comme disait Audiard, pas Jacques, hein Michel, un intellectuel assis. Ben, ça va moins loin qu'un coup qui marche. Bon anniversaire le Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada